Amis et fidèles internautes de Boss Media, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à l'Université Cheyenne de Diop de Descartes pour les deux finales de votre émission K-Débâtre. Pour le premier match, nous aurons IAM et NSUBAfrique. Et pour le second, UVS et la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques. Sur ce, je vous souhaite un bon match. Merci. IAM contre NSUBAfrique. La FSJP contre l'UVS. Nous vous remercions de votre forte présence. Nous nous excusons pour ces soucis techniques que nous avons eus. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver après une si longue attente au niveau du campus social. Là où tout a commencé, là où tout a démarré pour K-Débâtre. Mesdames et Messieurs, nous sommes là ce soir pour lancer deux équipes. J'aimerais qu'on se réchauffe, qu'on réchauffe les cœurs, que nous nous lancions dans ce débat, corps et âme, éperdument. D'abord, en applaudissant les quatre demi-finalistes. Il s'agit, Mesdames et Messieurs, de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques. Nous avons aussi IAM, l'Institut africain de l'Union de la Cité virtuelle du Sénégal. Et nous avons enfin l'UVS. L'UVS est un sub-Afrique. Ces quatre équipes, Mesdames et Messieurs, ces quatre équipes forment le quatuor final de 24 autres équipes qui ont eu à participer à K-Débâtre. Et je vais les citer sans plus tarder. Ce soir, nous aurons pour thème, pour le premier match, jeunesse face aux défis de l'émergence. Pour le deuxième match qui opposera la FSJP à l'UVS, jeunesse et action citoyenne. Dans son billet de 2019, il nous dit que pour que le dividende démographique soit bon, il faut l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat et le bien-être. Mais avant tout, il faut que les jeunes aient eux aussi la volonté de s'activer, évidemment. Mais encore une fois, pour l'émergence, ce n'est pas tout. Il y a un autre élément à rajouter. L'émergence, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas que le progrès. C'est le progrès dans la constance. L'émergence, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas que le développement. Ce n'est pas que la croissance. C'est la croissance dans la continuité. C'est lorsqu'un pays peut assurer pendant 10 ans ou pendant 20 ans un travail continuel, sans aucun arrêt. Si vous voulez faire un travail de 30 ans, vous ne prendrez pas un nombre de 50 ans, c'est sûr. Vous prendrez un nombre de 20 à 30 ans pour qu'il assure. Et c'est justement ça le rôle de la jeunesse dans ce pays. De pouvoir assurer un progrès sans arrêt pendant 30 ans. Certains pays ont dit qu'ils voudraient l'émergence en 2040, d'autres en 2035, d'autres en 2030. Ce qui est sûr, c'est qu'ils font un progrès continuel. Mais il y a un autre élément essentiel que la jeunesse a et qu'elle est la seule à avoir. Quand on parle d'émergence, on parle des créations de valeurs et de richesses. Avec ingéniosité et créativité. Il est certain que lorsqu'on a besoin d'idées fraîches, ce sont les nouvelles générations qui les apportent. Lorsque l'on a besoin d'innovation, d'imagination, d'inventivité, de créativité, ce sont les jeunes qui doivent l'apporter. Et c'est justement là l'essentiel. C'est ce que la jeunesse doit apporter. C'est ce rôle qu'elle a à jouer dans les défis de l'émergence. L'arbre dont nous avons parlé peut grandir, pousser encore et encore. Seulement si la jeunesse donne son point de vue. La question qu'il faut se poser à présent, mesdames et messieurs, nous, enfants de ce grand village africain, qu'est-ce que nous ferons pour notre arbre demain ? Merci. Nous allons passer la parole pour 5 minutes maintenant à IAM. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. J'aimerais vous raconter une histoire, chers co-débatteurs. L'histoire d'un petit oiseau qui vivait dans la forêt des merveilles, avec tous les animaux, jusqu'au jour où il y a eu un feu de brousse. Et comme le dit ce dicton rolof, autrement dit, je vous aime mais je me préfère. Alors lorsqu'il y a eu ce feu de brousse, tous les animaux se sont mis à courir. Arrivé au bord du marigot, ils se reposèrent. Mais le petit oiseau n'a pas pris le temps de se reposer. Il alla dans l'eau. Et puisqu'il était petit, il a pris quelques gouttelettes d'eau et est retourné vers la forêt. Arrivé au-dessus du feu, il laissa tomber les gouttelettes d'eau et retourna pour faire la même chose. Étonné, le lion lui posa la question. Et le petit oiseau, que es-tu en train de faire ? Il répondit, j'essaye d'éteindre le feu. Les animaux se moquèrent de lui, aussi petit que tu es. Même le lion est dehors. Et toi, tu penses pouvoir éteindre ce feu ? Tu es fou, petit oiseau. Il les regarda. Il avait compris qu'il n'était pas trop petit pour faire de grandes choses. Alors il dit au lion, en tout cas, j'ai fait ma part. Et si chacun d'entre vous avait fait sa part, nous pourrions sûrement éteindre ce feu et ne pas perdre notre cher ferré. Quand chacun s'y met, tout le monde y gagne. Et les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. A l'image de cet oiseau, la jeunesse africaine, sénégalaise, doit s'investir pour relever les défis de l'émergence. L'émergence, un nouveau programme de son excellence, M. Madison. Un programme de 184 pages répartis dans 7 chapitres avec 21 tableaux et 27 graphiques pour illustrer les informations de son programme. Informations d'ailleurs qui sont axées sur trois leviers fondamentaux, chers co-débateurs. Que sont la croissance économique, la bonne gouvernance et le capital humain que vous semblez oublier. Ce que les pays développés ont de plus que nous, ce n'est pas la richesse. Car leur richesse, ils l'ont créée avec un capital humain. Ce n'est pas des ressources, car les ressources sont exploitées par leur capital humain. Et l'Afrique a plus de ressources. C'est tout simplement le savoir. Oui, chers co-débateurs, jeunesse de mon peuple, seule la compétence, seule la connaissance et la compétence feront la différence pour l'assurance de l'émergence par l'agence. Par la jeunesse. Oui, mais j'ai peur. J'ai peur quand je vois cette jeunesse plonger dans un monde virtuel au point d'oublier le réel. Je ne fais pas allusion à l'université virtuelle, car c'est une université d'excellence. Mais je parle de cette jeunesse omnibulée, cette jeunesse qui perd son temps à travers des futilités sur Facebook, Snap et en place. Je parle de cette jeunesse qui perd sa valeur et sa dignité et sa personnalité à travers des longs motifs. Je parle de cette jeunesse qui n'est peut-être plus consciente que le temps est une limite qui arrive en silence, et qui court tellement derrière le temps qu'elle oublie de prendre son temps pour bien faire ce qu'elle a à faire. Et pourtant, il arrive, il arrive malheureusement, dans un temps, un temps où cette jeunesse n'aura plus de temps. Et ce sera le temps des regrets, des remords, de la vieillesse et de la mort. Non, chers condébatteurs, La jeunesse n'est pas l'avenir de ce peuple. Ce n'est pas l'avenir. La jeunesse est le présent du Sénégal. Car nos choix d'aujourd'hui, nos actions d'aujourd'hui, vont déterminer le futur de ce pays. On ne développe pas, on se développe. Et comme tu parles m'as dit, on ne se développe pas, on se développe. On se développe pour être en mesure de prendre les défis de l'émergence. On se développe en patriotisme, en valeur, en compétence pour travailler les forces et richesses de la terre. Le Sénégal est aujourd'hui l'un des plus grands pays pétroliers depuis la découverte de 2015 de 450 milliards de mètres cubes de pétrole. A la page 153. Mesdames, Messieurs, Son Excellence, M. Maguissal, a compris, tout simplement, dans le plan Sénégal émergent, que le numérique, c'est tout simplement l'avenir. Et nous, jeunesse, nous ne devons pas rater aujourd'hui la révolution technologique après avoir raté la révolution industrielle. Nous ne sommes pas, jeunesse de mon peuple, responsables du Sénégal dont nous avons hérité. Mais nous serons tous responsables du Sénégal que nous allons laisser à la génération future. Et pour ce Sénégal-là, nous devons tous faire notre part. Oui, faire notre part pour le Sénégal. Mesdames, Messieurs, jeunesse de mon peuple, c'est possible. Si vous pensez être trop petit pour apporter votre changement, je vous dirai dormez avec un moustique et vous verrez qui empêchera l'autre de dormir. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, on applaudit très fort et on oublie surtout pas que lorsque les candidats ont la parole, on évite de huer pour ne pas les déstabiliser. Tout de suite, mesdames et Messieurs, veulent donner la parole et la réplique à M. Afrique. Tous vos applaudissements. Africa, the hopeless continent. Le 13 mai 2000, ceci a été le titre du grand journal américain The Economist. Afrique, continent sans espoir, sans avenir. Tout au long de ce débat, de cette change fructueuse, il a été question de montrer ce qu'était l'émergence, mais aussi et surtout ce qu'était l'émergence pour un État comme le nôtre. Car comme le disait mon professeur de sociologie du développement, M. Samouniaï, l'émergence, tout comme la rigesse, variant d'un individu à un autre, est un concept qui varie d'une nation, d'un peuple, d'une société à une autre. The Economist dont je vous ai parlé tantôt, à le 3 décembre 2011, à 11 ans après son fameux titre sans espoir, mais à sa une, The awful continent Africa rising. Cette fois, l'Afrique est devenue le continent de demain, le continent de l'espoir. 11 ans après, certains États du continent ont déclenché leur voie, déclenchant ainsi leur processus vers l'émergence, indubitablement, grâce à leur jeunesse. Le Sénégal, messieurs, dames, en ferait-il partie ? Jeunesse sénégalaise, vous, eux, moi, sommes-nous globalement conscients du rôle qui est notre ? L'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'employabilité, l'économie sont tous des vecteurs importants ici, dans l'émergence, mais ne sont rien sans un désir collectif qui nous réunit pour atteindre un objectif qui nous est commun. Il est vrai que notre continent, notre pays, avons souffert d'une certaine histoire, nous faisons prendre une trajectoire assez particulière, mais ne sombrons pas dans le fatalisme. Des États comme la Chine ont su se relever après un loup de tumultes jusqu'au XXe siècle, en se basant essentiellement sur une jeunesse soucieuse d'un futur radieux pour leur pays. Récemment, j'ai eu à regarder un documentaire sur un internat en Chine, où les jeunes Chinois, tenez-vous bien, étudient de 8 heures à 21 heures pour seulement 45 minutes de pause. Le fait qui m'a le plus marqué dans ce documentaire a été lorsque un jeune adolescent de 13 ans a répondu à la question de savoir comment étaient les conditions de vie dans l'internat. Il a tout naturellement, tout sereinement répondu que la mère patrie primait sur l'individu. Moi, Mohamed Moustapha Dioub, en 23 ans, je n'ai que trop rarement entendu ce type de phrase de la bouche d'un jeune Sénégalais. Trop rarement. Et c'est là que se trouve notre réel défi face à l'émergence. Jeunesse sénégalaise, nous nous devons, nous tous, prendre à bras le corps et en faire un défi cette question de l'émergence. Il n'y a que comme ça, avec une volonté commune, en cultivant un respect entre chacun d'entre nous, mais aussi un culte du travail, car comme le disait Lamin Gay, le travail n'a jamais tué personne. En plus de nous éloigner du vice, il nous met à l'abri du besoin. Il n'y a que comme ça, il n'y a que comme ça, avec une volonté commune de grandir ensemble, de prospérer ensemble, d'émerger ensemble, que nous pourrons prendre dignement la relève sur la génération précédente. Que nous, les petites branches, pourrons, après avoir été longuement arrosées, assurer la pérennité de l'arbre, en la faisant grandir, en donnant de l'ombre et des fruits. Oh putain ! L'arbre, messieurs, dames, n'a pas fini de grandir. Il n'a même pas encore commencé. Et c'est dans sa pérennisation que se trouvent, nous, jeunes Sénégalais, jeunesse sénégalaise, notre rôle face au défi de l'émergence. Car, n'oublions pas une chose, il faut que jeunesse se fasse, mais sans que nuisance n'y passe. Merci à tous. Voilà qui m'est fin, mesdames et messieurs, à cette première partie. 15 minutes pour convaincre. Nous allons maintenant passer à la deuxième rubrique. Qui suis-je ? Où les deux équipes doivent parler d'un personnage historique du Sénégal. Messieurs les membres du jury, vous avez la parole. qui doivent incarner nos candidats ? Nous devons passer à la rubrique, parlez-nous d'eux. Les candidats sont à la deuxième rubrique, parlez-nous d'eux. Chers membres du jury, de qui doivent nous parler les membres du jury, les membres des deux équipes ? Maria Mapa. Carta Maslarga en espagnol. Patakal Bukudu Awolof ou tel que vous et moi l'avons connu, une si langue ou lettre. Ce roman novateur écrit en 1979 et traduit en pas moins de 28 langues est la première chose à laquelle qu'on pense quand on parle de cette brave dame, cette icône, cette gamba, j'ai nommé Mesdames et Messieurs Maria Mapa. La douleur, la trahison, le conflit intergénérationnel, le clash entre la tradition et la modernité. Et d'autres thèmes toujours d'actualité ont fait le succès de son roman et qui continue d'inspirer à travers le monde de nombreuses femmes et qui a été retenue lors de la remise du prix Nomor à la foire des livres de Francfort. Mais son second roman intitulé Un chant écarlate et qui retrace l'histoire ou l'échec douloureux et violent d'un couple mix franco-sénégalais est tout aussi inspirant. Mesdames et Messieurs, honorable membres du juré, je pourrais venir vous dire que Maria Mapa est née en 1929, morte en 1981, qu'elle a été mère de neuf enfants divorcée trois fois, diplômée d'enseignement à l'école normale de Rufusk en 1947 et qu'elle a écrit que deux heures mais comme je n'ai que trois minutes, permettez-moi d'être conseillé. Toute sa vie, Maria Mapa a concilié son ancrage à sa culture, sa religion musulmane et son ouverture vers d'autres horizons culturels. Enracinement et ouverture ont concilié les deux pôles parfois conflictuels de son itinéraire marqués d'aspiré. Elle a été militantile, associatif pour une meilleure prise en compte des questions féminines. ce qui lui a valu très certainement cette grande dictale qui est sur l'île de Golan qui porte actuellement son nom et qui accueille des jeunes filles braves qui ont une très grande culture de l'excellence que l'était Maria Mapa. Alors, pour finir, mesdames, mesdemoiselles, chères, soeurs, braves dames, n'ayez pas peur de penser, n'ayez pas peur d'écrire, n'ayez pas peur de dénoncer, n'ayez pas peur d'imposer et surtout, n'ayez pas peur de poser des actes. par Maria Mapa nous a montré que la place de la femme n'est pas que l'accusée. Je vous remercie. Merci beaucoup N-Sup Afrique. La parole est donnée à I.R. Trois minutes top chrono. Elle est née en 1929 comme si à l'instar de la crise économique qui allait survenir une année plus tard, elle était là pour marquer l'histoire mais à sa manière. Son magnifique prénom présageait déjà la grande dame qu'elle allait devenir Mariama. M comme magnanime qu'elle était belle, qu'elle était bienveillante et souriante. A comme audacieuse car oui, Maria Mapa a porté le combat des femmes et s'est engagée dans la lutte pour leur droit. R comme ressource car elle en était pleine. I comme inachevée c'est le goût que nous laissons en œuvre tant elle est riche. A comme ancrage En effet, celle dont le lycée d'excellence de Gorée porte le nom était profondément ancrée à sa culture, à ses valeurs et cela est dû à l'éducation qu'elle a reçue de sa grand-mère maternelle. N'oublions pas le fait qu'elle était aussi dotée d'un grand esprit d'ouverture. M comme magique car dans le truchement de sa plume elle parvenait à faire voyager son lecteur dans un monde fantasmagorique en lui faisant miroiter une réalité illusoire, tantôt merveilleuse, tantôt cruelle. et enfin le A comme l'interjection A qui connote le plaisir que j'expérimente en m'exprimant sur notre maman Maria Maba qui au fur et à l'heure le moment de sa vie a procuré tant de plaisir à tout un peuple. Pour vous parler de la reine qui était Maria Maba il me faudrait vous écrire une si longue lettre comme elle l'a fait. Dans cette oeuvre Maria Maba est parvenue à dépeindre à la perfection le quotidien d'une femme sénégalaise dans les années 70. Cette oeuvre lui a permis d'obtenir plusieurs distinctions dont le prix Noma au salon du livre de Francfort mais plus important ce livre lui a permis de s'inscrire dans la légende pour toujours d'être une personne une figure absolument importante de la littérature sénégalaise et ça c'est le plus important. Dans son deuxième roman Maria Maba dans un chant écarlate elle nous relate la douleur et l'abandon que ressent une femme qui subit des traditions ainsi qu'une culture qu'elle ne maîtrise pas. Et bien pour vous parler de qui est Maria Maba moi aussi j'aimerais vous écrire un chant écarlate mais mon chant écarlate à moi hurle la douleur la tristesse la peine de tout un peuple d'avoir perdu prématurément une reine une déesse une impératrice de la littérature malgré une vie courte certes mais bien remplie Maria Maba s'en alla visiblement entre les mains bienveillantes de l'ange de la mort le 17 août 1981 à Dakar et à son âme Mesdames et Messieurs encore des applaudissements pour ces deux équipes qui nous proposent un spectacle à la hauteur de ce que nous attendions Dernière rubrique CGT CGT c'est l'incarnation d'un rôle que va nous suggérer les membres du jury 3 minutes top chrono si j'étais ministre de l'emploi je ferais en sorte que déjà notre jeunesse soit employable que notre jeunesse soit apte à prendre les emplois déjà disponibles dans notre pays avant tout je devrais travailler de concert avec les ministres de l'éducation nationale ainsi que celui de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant que ministre de l'emploi il me faudra travailler en faisant en sorte que chaque jeune Sénégalais bachelier ou non collégien ou non puisse atteindre l'excellence de par un emploi où il pourra avoir un épanouissement complet étant ministre de l'emploi je devrais tous les jours me donner les moyens de permettre aux jeunes Sénégalais de pouvoir assurer leur quotidien afin de subsister à leurs besoins en perpétuel un ministre de l'emploi n'a pas que pour rôle de donner une subsistance mais aussi d'inspirer de l'espoir car comme disait Yasmina Khadra aucune nation ne peut subvenir ne peut résister sans mythe aucune jeunesse ne peut s'épanouir sans idole je ferai en sorte que les jeunes Sénégalais puissent s'inspirer de nos innombrables idoles afin de se préserver de ces valeurs que sont le diom le fula le faïda et le nord que chaque jeune Sénégalais fasse en sorte de toujours faire de sa sueur un sacerdoce pour ainsi pouvoir assurer son gagne-pain et celui de sa famille merci à tous la parole est donnée à IAR mesdames et messieurs très chers amis téléspectateurs de Caïdébâtre bienvenue dans votre émission si j'étais comme vous le savez cette émission consiste à donner la parole à la jeunesse car tout ce qui se fait pour la jeunesse sans la jeunesse est contre la jeunesse j'ai le plaisir de recevoir monsieur Coma Dauphine monsieur Dauphine ça va ? oui bonjour monsieur Ballot ça va ? alors si vous étiez le ministre de l'emploi que feriez-vous ? alors tout d'abord merci de me laisser la parole afin de m'entretenir avec son jeunesse en tout cas tout ce que je dirais c'est que je ferais de sorte que la jeunesse puisse être au coeur de mes préoccupations de mes missions ainsi que de mes obligations aujourd'hui en tant que ministre de l'emploi je serais une lueur d'espoir pour cette jeunesse car oui aujourd'hui d'après l'OIT l'organisation internationale du travail le Sénégal est placé comme troisième pays qui enregistre le taux de chômage le plus élevé alors oui je ferais de sorte que ces jeunes puissent vraiment trouver de l'emploi par le biais de l'entraînariat car j'essaierai d'être en parfaite collaboration avec des structures étatiques comme par exemple la terre afin de mettre un dispositif de suivi pour que les financements qui seront destinés à des jeunes puissent vraiment être transparents et ne pas être discriminatoires et ne pas être également colorés de façon politique pour que ces jeunes puissent bénéficier de financements pour pouvoir entreprendre dans la voie de l'entraînariat au delà de cela nous sommes au 21ème siècle et nous parlons du numérique que comptez-vous faire dans ce domaine ? Effectivement aujourd'hui le numérique a pris une telle puissance sociale que sa marche conquérante ne saurait être irréversible certes aujourd'hui les gens sont plongés dans un monde virtuel alors je ferais de sorte que ces jeunes-là puissent vraiment trouver le compte dans le numérique j'investirai dans le numérique afin que les gens puissent revient du travail et avoir de quoi donc souvenir à leurs besoins Monsieur Koumba-Dofen l'entrepreneuriat le numérique le télétravail et oui quels sont ses points en tout cas quand il sera ministre de l'emploi donc mesdames et messieurs nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans une autre émission de CGT mesdames et messieurs chers publics très chers téléspectateurs voilà qui met fin à ce match sous vos applaudissements bravo à Aide-Supafrique et à IAM et pour un souci de temps nous allons demander aux deux autres équipes de venir directement sur le podium près du podium pour la présentation M.Supafrique IAM saluez-vous dans le respect du fair play ce match a été magnifique je vais très rapidement passer à deux appréciations parce que je sais que l'assistance vu l'heure tardive va manquer d'indulgence à mon égard parce que pressé de savoir les résultats de ce match d'abord pour les deux sujets qui ont eu trait à la jeunesse à un moment donné bizarrement j'ai eu l'impression que les débatteurs étaient appelés à débattre sur un thème du genre le président Makissal face au défi de l'emploi des jeunes pour l'émergence parce qu'il a beaucoup été question de son livre le Sénégal au cœur et c'est bien c'est une vie qui n'a été écrite récemment quand on parle de la jeunesse moi je pense particulièrement au professeur Chia Anto Diop parce qu'il n'y a pas quelqu'un mieux placé que lui pour galvaniser la jeunesse et je pense que la phrase qu'il avait prononcée à la conférence de Niame en 1984 fut largement pour nous pousser à l'action je le cite notre seul salut c'est l'accès à la connaissance directe et aucune paresse ne devrait vous dispenser de cet effort à connaissance égale la vérité de l'ion formez-vous et armez-vous de science jusqu'au temps fin de cette action je termine par les appréciations concernant les autres on vous a demandé de nous parler de Maria Maba et ensuite d'un galan de pouf pour les auteurs ce qui nous intéresse souvent c'est la biographie de l'auteur sa bibliographie et son lec pour l'histoire c'était à en parler d'autres noms mais ils pourront le retenir définitivement prenons-en maintenant à la proclamation des résultats je félicite les quatre équipes les quatre équipes avant que Chanel ne me tue les oreilles les masques ont été amplement discutés la preuve les deux notes du masque tournent autour de 13,4 très relevé alors pour le premier masque la note est de 13,24 qui a opposé l'IAM à M-South Afrique le meilleur débatteur de ce match est de l'IAM il s'appelle Mohamed Malo Mohamed Malo meilleur débatteur du match opposant l'IAM à M-South Afrique l'équipe de l'IAM s'est retrouvée avec une note de 15,16 15,16 de l'IAM contre une note de 11,23 pour M-South Afrique 11,23 pour M-South Afrique donc l'IAM est qualifiée pour la finale victoire IAM à M-South Afrique le meilleur débatteur à M-South Afrique le meilleur débatteur à M-South Afrique de management comment vous sentez-vous après d'être qualifié beaucoup de plaisir beaucoup de plaisir et d'émotion cette demi-finale nous l'avons préparée avec beaucoup de difficultés mais l'ensemble des équipes croyaient à cette demi-finale et là j'ai juste envie de dire merci à monsieur Diallo qui nous suivait depuis l'hôpital qui a énormément fait de sacrifices pour nous et nous avons gagné cette demi-finale pour lui alors qu'est-ce que vous nous préparez après la finale pour le final alors on va préparer juste la finale préparer une finale exceptionnelle on va se donner cœurs et âmes sans essieurs en tout cas pour que cela puisse être une finale inoubliable et voilà donc dire aussi merci à toute l'équipe de CAI Debattre et à votre média merci beaucoup à toi au revoir à la prochaine nous voilà à la fin de ces deux matchs nous avons comme gagnant l'IAM et la faculté des sciences juridiques et politiques donc on se donne rendez-vous prochainement Inch'Allah n'oubliez pas de vous abonner sur Boss Media et de cliquer sur la cloche de notification merci